Première quitteuse, première, 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 première quitteuse qui fait comment un député éli, comment proclame ce résultat, comment son pétard. Et mettit dans ce encadrement des quatre là, les quatre casiers. On lui mettit dans un casier. Exactement. Ça a casier, un doux, ça a casier, évidemment. Comment finit son pétard, comment returning... Enfin, même avant son pétard. Fé n'y classifier communément. Donc, il y a une saccade commune. Mettit dans un casier. Donc, il y a une soixante-dix-mouss qui s'acadent dans un casier. Ça représente un premier lac post-constitutionnel qui fait après une élection générale. Comment ça fait ? Dans un casier, combien il y a là ? Dans un casier par rapport à chiffres, récensement de population de 1912. Qui est celle-là qui représente plus électeurs, qui est celle-là qui représente moins électeurs. C'est-à-dire que celle-là qui groupe de sa carte-là, la noire est représentée, entre guillemets, ou qui est représentée. Exact. Alors, basé-le-là, il y a procès de la nomination. Fait rectification. Fait rectifier. Fait correction. Correctif. À faire la députée corrective. Correctif. Fait correction. Nomme les restes candidats qui ne perdent l'élection, mais qui ne gagnent plus de pourcentage dans les communautés qui manquaient. Ça passe tout ça. Ça passe tout ça. Alors, quatre premiers nommés comme ça, mais si vous nommez tous les sports communautés, vous débalancez le résultat. Là, vous êtes partis. Là, vous êtes et communautés et partis. Quatre lois partis également. Oui, quatre lois partis. Là, vous nommez ça. Mais quand vous êtes, quand vous faites l'assemblée qui est là, si vous êtes candidat citoyen est là, vous êtes qui vous prouvez tout ça, vous dites ça. Mais ça vous débalancez les quatre qu'il y a. Parce qu'il n'y a pas de candidat citoyen, ça vous crée une anomalie. Alors là, le Drafting Committee, il propose sa mesure d'accomparement. Voilà. Mais quand il y a un candidat citoyen est là, vous vous prouvez la part que c'est un parlement communal 76, 80, 80, 80, 90, 90, 90, 90, 90. Jusqu'à 2010, vous vous êtes tout député qui est là où divise sa communauté où divise lui par un neuf. Voilà, quand on peut dire qu'il y a une dynamique dans le débat pour une communale, mais c'est ça, c'est sa contradiction-là. Quand on peut faire des affaires, un... Des affaires qui sont contradictoires. Des affaires qui sont contradictoires, qui peuvent lire ça. Un parle dans l'autre. Et ça, la responsabilité de ça, lit l'autre, tout ça va le parti traditionnel, indistinctement. Je, tout, il démontrait une dose de conservatisme. Qu'est-ce que je peux faire, là ? Je peux faire le strict, strict, strict minimum. Ok ? Par rapport à victoire et pronouncement, résistance de la nation, je dis. Par rapport à combat qui nous peut amener dans la Cour suprême, qui, demain, il faut dire qu'est-ce que c'est dans la Cour suprême, ça peut réappeler la Cour suprême, demain, ok ? Je peux faire le strict minimum. Mais il n'y a pas autant... Pour répondre à sa exigence légale, là. À exigence démocratique, légale, légale et démocratique. Ok ? Et il y a pourtant terrible. Parce que le ruling des Nations Unies a gagné depuis 2012, ça. Ok ? Et que là, suite à ce ruling-là, l'État mauricien, c'est le 180 août, pour dire... Qu'il est pour faire. 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 réger, pénal, violation, l'article 25B, le Civil Political Rights Covenant des Nations Unies. Quand il donne sa ruling, l'État mauritien tiendra 180 jours. C'est dans ce contexte-là qu'il dit, l'État mauritien, sa première réponse, c'est de publier le white paper pour le sens de political system. C'est-à-dire amener une réforme électorale, à peine limitée ou pas amener une réforme électorale. Il n'est pas publié le white paper là. Oui. Ok, il ne prend pas encore 7 mois, puis 7 à 8 mois. Il publie les 24 mois. Quand il est publié en JGF, il publie les 24 mois. Les 24 mois, l'Évigné, effectivement, lui propose une réforme électorale qui, à part les autres problèmes qui sont là, lui, mais dans l'essentiel, il élimine la classification, le principe même de la classification communale des candidats, le principe même de la représentation constitutionnelle des communautés, ok, et il propose un proportionnel politique, ok, avec une déaperfection, il y a des problèmes là-dedans. Alors, mais le principe même de classification communale éliminé. Oui, mais cependant, 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 il n'est pas en amène sa réforme électorale là. Et il peut dire qu'il n'est pas en amène sa réforme, parce qu'il n'est pas en mandat. Ah ben là, nous voulons l'intimama, nous voulons l'intimama, mandat là, quand ils soumettent le document aux Nations Unies, les Tibisans disent qu'ils paient un mandat, ils partent un mandat, donc qu'ils fassent de faire un white paper, ok. Quand ils soumettent le document aux Nations Unies, il n'est pas ça qu'ils disent. Ils disent, ils paient un white paper avec bille pour introduire une bille en électorale réforme. Ça, c'est le document. Mais Le Pen ne dit à aucun moment qu'il ne peut introduire une bille avant, et il ne peut faire voter une bille avant d'exélectionner une bille. C'est-à-dire que l'État n'est pas capable, comme à dire, de jouer avec les mots avec les Nations Unies. Quand on dit qu'on peut introduire une bille pour qu'il y ait un effectif remédier dans quatre procès d'une élection générale, il veut dire qu'on peut introduire une bille de réforme. J'ai dit qu'il dit réforme électorale. L'État qui dit ça, ok. pour introduire une bille en électorale réforme, ok, pour un effectif remédier dans quatre procès d'une élection générale. Ça, c'est une claire. L'eau, l'eau, blanc, c'est la tête. Donc, quand le Premier ministre, moi-même, ici, il m'a dit ça une fois, et qui, le Premier ministre, il n'a un mandat populaire, à mon avis, selon son manifeste électorale, etc., et il dit ça dans une fonction qu'il y a bitié faire. Et vous pensez, donc, c'est une fausse dialogue qui peine à mandat pour amener la réforme, la grande réforme, mon cas, si ça, c'est la question, nous posons-nous avec raison la question, ça, écoute-la, mais qui fait à l'État mauricien de soumettre un tel document à la société. Ok, ça, c'est très important, parce qu'il n'est pas à dîner avec mon institution internationale, ok. Deuxième, quand, et dans la Cour suprême, dans la Cour suprême, il y a un twisting qui nous déroulé, on veut dire, il y a un jeu avec mon mot. Et là, nous, dans la Cour suprême, c'est de Maurice, là. Je m'invite mon mauricien à lire la première intervention de satisfait-il dans la Cour suprême. La tournée générale. La tournée générale. Quand il dit le gouvernement, il n'est qu'il y a un white paper, sans qu'il n'a plus le monde qui donne l'opinion de sa white paper, là, et qui le gouvernement peut étudier tout ça, il peut introduire une bille en électorale forme. Quand il dit introduire une bille, il va dire, oui, vote une bille, hein, il va dire voter, oui, mais... Introduce. Qu'est-ce-là qui était dans la Cour suprême? Qu'est-ce-là, c'était pour qui, dans la prochaine élection générale, droit constitutionnel des membres citoyens mauriciens, comment, dans la résistance, papa fouet? Donc, selon vous, à ce que vous, moi, rétrois un petit coup, hein, selon vous, qui fait, donc, le gouvernement, qui l'amène sur le white paper, à travers le premier ministre, qui n'allent dans la Cour, qui n'allent dans les Nations Unies, avant, qui n'allent dans la Cour suprême. La tournée générale, personne, elle dit qu'il peut introduire, c'est bille, qui fait, soudainement, lui dire qu'il est pour cerquer le bille là, mais pas pour faire voter, il va vous débatter, il va vous faire voter, là, après, pour sa délection qu'elle a fait. Il cédait à lobby, pas séisme, qui existait dans le pays, pour garder le système de la représentation des communautés. Il cédait momentanément. Il cédait. Donc, malgré tout le monde grand discours, malgré tout le monde grand discours, rassemblés, etc. Donc, le premier point, on va répondre aux premières questions qui nous commencent à débat, là. Le parti d'envahisse, le MMM, et, je le disais, assigne la responsabilité. Qui n'est pas le cas à faire la réforme. Qui n'est pas le cas à faire la réforme. Et c'est pourquoi il n'a mis pas la doule. De tout, de tout, de dynamique, ok, démocrateuse, très, très important, de tout, de dynamique qui, c'est un amendement constitutionnel, qui, devant l'Assemblée nationale, capable généré, c'est-à-dire, un amendement constitutionnel, et nous n'avons pas le cas à faire. Et c'est là que je l'appelle à ma mauricienne, à ma citoyenne à l'âge d'Est. Résistance alternative, ma camarade dans le bloc 104, nous fait une amène notre pays, ok, nous fait une pousse, hein, mais on est une de l'Assemblée nationale, nous fait une fausse, je te pourrais réfléchir, nous fait une fausse, sans nous, je suis parti pour réfléchir dans cette direction-là. Seulement, je te manque le cran, je te manque le courage, ok. Et je te donne une majorité. Et je te donne une majorité. Vous pensez à ce que vous voulez, sérieusement, et, dans le Parlement actuel, le SRA, mini-amendement ou amendement transitoire, là-même, nous trouvons, il y a autant de diversances et de refus dans certains cas de voter. Vous pensez à une réforme telle qu'il y était, minimale ou minimaliste, où il y a une majorité dans le Parlement ? La réforme ? Moi, je suis la majorité. Vous pensez à ce que je suis la majorité ? Je suis la majorité, mais je suis la majorité, mais je suis la majorité, mais pourquoi le Ramgoulam peut, il est d'accord, comme on va dire, il est d'accord, et il est pour ça ainsi, la responsabilité. Il est vrai, cette question qui nous nous posait, nous nous pensait qu'il n'est pas capable d'arrêter la roue de l'histoire. Un jour, il peut venir. Il peut venir, le dynamique, le processus indéclencé. Et dans ce moment-là, et c'est l'appel qui m'a fait faire un avengeur, un avenge citoyen mauricien, nous faisons faire tant de nous la voir. Et nous faisons faire tant de nous la voir dans les prochaines élections générales. Nous faisons préparer une campagne qui nous peut annoncer, peut-être la semaine prochaine, ou bien dans les deux semaines, il peut venir. What is the next step? Qui est le next step? Qui est le next step depuis 2005 et 2010, après son amendement transitoire. C'est pas le parti politique pour prendre, vendredi et qu'après, les trois jours. Donc, il faut mourir. Oui. Mourir, rétablir.